C'est peut-être un avis très personnel, mais pour moi, MariaDB est le symbole de l'open source. Il y a 15 ans, tout le monde utilisait MySQL. Le rachat par Oracle a forcément amené beaucoup de craintes et une communauté s'est dressée dans le but de maintenir la philosophie du projet. C'est ainsi qu'est née MariaDB. Et forcément, en 15 ans, les évolutions furent nombreuses pour en faire aujourd'hui un acteur incontournable dans une époque où la donnée est reine. Mais alors, faut-il oublier le MySQL ? Comment MariaDB a grandi avec le besoin en données du web ? Et surtout, a-t-on trop de données ? Pour répondre à ces questions de base, je ne reçois pas Diderot, mais il s'y connaît en connexion d'informations. Sylvain, bonjour. Bonjour, Renan. Jarvis, drop my needle. Bonjour, je suis Bruno Soulez. Je suis un dev, D-E-V, pour différents extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans conditions, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra où nous codons, comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors, Sylvain, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Bien sûr. Je m'appelle Sylvain Vaudy. Je suis Customer Engineer chez MariaDB depuis un peu plus de 8 ans maintenant. Alors, du coup, pour commencer, pour parler un petit peu de MariaDB, est-ce que tu peux nous faire, je ne sais pas, soit une petite histoire de MariaDB ou un tableau rapide des différentes solutions de ce qu'on peut faire avec MariaDB ? Alors, on va faire une petite histoire de MariaDB. Tout le monde connaît l'histoire. Donc, Monty Widenis avec des associés qui fondent MySQL. MySQL rachetait par Sun, très rapidement rachetait par Oracle. Pas ta trace. Les gens se fâchent. Monty et la plupart des développeurs s'en vont. Ils fondent à l'époque Monty Solutions et la fondation MariaDB pour garantir que le serveur, il y aura toujours une version open source communautaire et qui sera maintenue puisqu'il y a une partie des développeurs qui travaillent pour la fondation et non pas pour la corporation. La corporation, elle, au début, elle s'appelle autrement. Elle s'appelle SkySQL dans un premier temps. Après, il y a le merger avec Monty Programme qui crée donc MariaDB Corporation qui est l'entité qui existe aujourd'hui qui, elle, s'occupe d'apporter toute la partie commerciale. Donc, consulting, formation, etc. Enfin, tout ce qu'on attend habituellement d'une entreprise, d'une corporation. Pour faire simple. Et du coup, ça a commencé avec juste une reprise, un fork du MySQL ? Tout à fait. À l'époque, 5.3, si je ne dis pas de métise, MySQL 5.3. Comme c'est un serveur open source, du coup, l'équipe s'en va, on fork. Et jusqu'à la 5.5 dernière version, en fait, les codes sont strictement identiques puisque chacun repique les différents patches et ajoute les uns des autres. Par contre, en 10.0, là, gros changement, ma ADB décide de reprendre les choses en main et fait son propre version. De son côté, Oracle lui continue 5.6, 5.7, puis la 8.0. En fait, grosso modo, à partir de la 10.4, la 5.7, côté Oracle, il n'y a plus d'intercompatibilité directe. On ne peut plus remplacer MySQL par ma ADB. D'ailleurs, on dit MySQL, je reviens dessus, mais il y a une petite anecdote. MySQL, en fait, c'est la prononciation américaine, mais ce n'est pas du tout le nom de la base d'années. Le nom de la base d'années s'appelle MoSQL en réalité. Et tout le monde se dit, mais pourquoi Mo ? En fait, il ne faut pas oublier que Monty est un finlandais. En finlandais, le Y se prononce OU, et la raison du pourquoi, c'est que Mo est sa première fille. Je vous le donne en mille, sa deuxième fille s'appelle Maria, son troisième enfant, son fils, s'appelle Max. Ok. Et on a donc Max Kell. D'accord. C'est marrant, c'est une histoire de famille presque. En gros, c'est une histoire de famille. Mais du coup, même la prononciation, c'est SQL normalement aussi. Ce n'est même pas SQL, c'est SQL. Alors, en finlandais, je ne sais pas. Mais en anglais, on dit SQL, effectivement, en théorie. Donc, il faudrait dire MoSQL. Voilà. Ok. C'est toujours un petit nuggets d'informations qu'on est ravis de prendre. Merci beaucoup pour ça. Alors, du coup, MariaDB, aujourd'hui, on s'est un petit peu éloigné, on va dire, de ce que c'était à l'origine, de ça, un simple serveur de base de données. Du coup, première question, on est toujours sur du relationnel où il y a eu une évolution petit à petit vers du NoSQL qui a été un peu très à la mode il y a quelques années ? Effectivement, il y a eu une mode sur le NoSQL. Il y a eu une évolution. Alors, MariaDB reste un serveur de base de données relationnelle généraliste. Voilà. Maintenant, on a ajouté la prise en charge du JSON pour avoir la capacité de traiter de la donnée semi-structurée. Et au niveau de MySQL, on a un connecteur qui permet d'intercepter du MongoDB pour traiter du MongoDB dans MariaDB donc il sera traité, il sera stocké de manière relationnelle. Mais bon, on est capable de parler à du client NoSQL uniquement au MongoDB pour l'instant mais rien ne nous interdit de s'interfacer avec d'autres systèmes. Et cette tendance du NoSQL, j'ai l'impression qu'on en est un petit peu revenu c'est-à-dire qu'il y a eu une grande mode genre la donnée n'est plus structurée, on enregistre tout, je ne vais pas dire n'importe comment mais c'était un peu l'idée. J'ai l'impression qu'on en entend moins parler aujourd'hui. Est-ce que c'est une impression ou c'est quoi ? En fait, il y a tellement de données aujourd'hui, on croule sous la donnée qu'on aura envie de dire que le NoSQL c'est la solution mais on en a tellement qu'on l'a rajouté à lequel. Comment t'expliques toi que le NoSQL soit moins un buzzword ? Disons qu'à un moment, le NoSQL est venu répondre à une demande qui était d'être capable effectivement de prendre de la donnée semi-structurée et de la stocker sans trop se poser de questions. Ce qui était clairement difficile dans des bases relationnelles parce qu'on attend de la donnée totalement structurée, totalement typée avec toutes les relations qui vont avec. Donc là, c'était moyennement adapté. Après, il faut bien voir que le NoSQL, grosso modo, je ne vais pas me faire que des amis, c'est quand même, on prend du SQL relationnel et puis on retire petit à petit un certain nombre de fonctionnalités pour arriver à être capable d'enregistrer ce qu'on veut comme on veut. La réalité est que ça répond à un besoin. Quand on veut faire un système de gestion de comptabilité en NoSQL, ça devient compliqué. Ça devient même un peu pénible et franchement, c'est plutôt casse-gueule. Donc, il y a quand même le besoin de stocker de la donnée structurée. C'est quand même très plombérant dans le monde puisque les données NoStructurées, on s'aperçoit en réalité que c'est très souvent de la donnée qui est captée pour analyser du feed live. Après, ça peut être du feed de clic, ça dépend des use cases. On va analyser de la donnée live très rapidement, mais après, on n'en a plus forcément trop besoin sur cette forme-là. On peut la stocker sous une forme agrégée, structurée. Est-ce que cette émergence de l'intelligence artificielle, du machine learning, qui a quand même aussi besoin des données suffisamment propres, suffisamment structurées pour bien fonctionner, est-ce que ce n'est pas aussi ça où je me trompe complètement ? Est-ce que c'est ça qui a permis la réémergence des données structurées ? Je ne sais pas du tout. En fait, l'idée principale, c'est qu'il y a une hype autour du NoSQL, comme il y a une hype autour du machine learning, comme il y a une hype autour de la blockchain. Il y a plein de modes en ce moment qui se succèdent les unes après les autres. Et l'idée, ce n'est pas parce que tout le monde parlait du NoSQL à une époque. Il faut voir que les bases données relationnelles continuaient à grossir en taille et en nombre malgré tout pendant cette phase. Le buzzword, c'était NoSQL parce que NoSQL, ça attirait les business angels, ça attirait tout le monde, ça attirait aussi les nouvelles pépites du développement qui étaient nécessaires pour faire avancer toutes ces technologies-là. Il n'en reste pas moins que le NoSQL qui est une technologie qui apporte des besoins bien spécifiques et les gens finissent toujours par reposer les pieds sur terre. Alors du coup, on se voit aujourd'hui pour parler un peu des différentes dernières évolutions de MariaDB. Alors du coup, il y en a, moi j'en ai deux en tête, donc il y a Xpand et SkySQL du coup, et non pas SkySQL. On commence par la calme plutôt par Xpand, plutôt j'imagine ? Allons-y. Allez. Est-ce que tu peux nous faire un petit portrait de Xpand et après on plongera un peu dans la tech ? Ok, d'accord. Alors Xpand, c'est le portage sous forme de moteur de stockage de MariaDB d'un ancien produit qui s'appelle ClustrixDB. L'idée, c'est vraiment de faire du SQL distribué pour être en capacité d'absorber des charges de travail massives. Alors pas forcément sur des volumétries de données aberrantes. Ça, c'est plutôt Call and Store qui s'occupe des problématiques de volumétrie. Mais néanmoins, quand on parle de charges de travail massives, on va parler par exemple de la home page d'un booking. Ok. Parce que tu vois, comme ça se base quand même sur du MySQL, moi j'ai l'impression que même aujourd'hui, MySQL est quand même capable d'encaisser un gros volume de charge. Du coup, MariaDB aussi. En tout cas, moi dans les tests que j'ai pu faire, en fait, tu réalises que si tu structures bien tes données, si tu fais un travail propre et que tu as un ensemble de serveurs qui tient le truc, en fait, tu as quand même une volumétrie assez... Enfin, tu peux faire quand même beaucoup de choses. Tu vois, avant d'atteindre les capacités, les limites, on va dire par exemple des capacités, il faut y aller comme on dit. C'est quoi ce besoin ? À quel point il faut y aller pour avoir besoin de passer sur MariaDBXpan ? En fait, grosso modo, les clients qui vont avoir besoin de MariaDBXpan, c'est ceux qui se posent déjà la question de regarder sur des produits comme CockroachDB par exemple, qui est notre concurrent direct ou sur d'autres produits qui peuvent exister. L'idée là, c'est vraiment d'avoir une charge distribuée, une charge forte qu'on a besoin de distribuer sur des régions et des zones différentes. Et l'idée, ça va être d'avoir à la fois la possibilité de faire du scale-up, scale-down facilement. Parce que ça, avec Xpan, en gros, c'est automatique. Vous ajoutez votre nœud et il fait sa tambouille tout seul derrière et distribuer les données et puis d'un seul coup, vous allez avoir un autre plus ou de moins et d'avoir de la tolérance à la panne, que ce soit serveur par serveur ou carrément avec des zones à l'intérieur du cluster. Donc en fait, c'est une nouvelle gestion du cluster parce qu'il y avait déjà des notions de cluster avant ça sur MariaDB. C'est quoi du coup le petit truc en plus ? Avant le premier cluster qu'on avait, il y a fort longtemps, c'était NDB cluster qui lui avait vraiment un cluster avec une notion de partitionnement de données qui était à partie et des nœuds dictionnaires. Ça, c'était vraiment relativement ancien. Aujourd'hui, on n'entend plus trop parler. Notamment, parce qu'il y a quelques bugs dans la répartition des données, on pouvait avoir de la perte de données en cours de route. C'était un peu gênant. Le deuxième cluster qui existe, c'est Galera Cluster qui est édité par Codership qu'on a essayé d'intégrer dans MariaDB, lui, il ne fonctionne pas du tout pareil. Le cluster Galera, c'est vraiment fait pour ajouter de la capacité de lecture parce que les écritures sont répliquées au commit, donc quasiment en temps réel. Donc, on n'a pas de scalabilité en écriture dans Galera. Alors que là, l'idée vraiment d'Expense, c'est qu'on a la capacité de scale-out à la fois en read et en écriture. Qui est effectivement souvent le goulot de tremblement sur les bases de données. C'est un des gros problèmes des bases de données et qu'on a besoin d'absorber des charges d'écriture massive. Là, pour le coup, Xpense est quasiment une des seules solutions dont on dispose. Et du coup, on sort complètement du modèle hyper-traitant. Je suis peut-être trop vieux pour encore avoir ce genre de réflexion, mais on sort complètement du modèle master-slave qu'on avait pendant un moment. En fait, à la base, les premiers clusters, c'était ça. Tu avais un master ou même parfois plusieurs masters et une panquée de slave. On est complètement loin de ce... Oui, on en est vraiment très loin parce qu'en fait, Galera comme Xpense sont considérés comme des gros masters distribués. Quand on écrit quelque chose, c'est écrit. Alors, dans Galera, c'est écrit partout parce qu'on a l'incarité des données sur tous les noms du cluster. Mais là, sur Xpense, on va rentrer un petit peu dans le détail. En fait, il y a une fonction de partitionnement qui est interne au moteur qu'on ne peut pas toucher. Par contre, on peut lui donner comme paramètre ce sur quoi on veut partitionner les tables. Après, on peut travailler là-dessus. Et en fait, ces tables vont être partitionnées avec cette fonction idempotente et elles vont être réparties sur les différents nœuds. Après, c'est pour la tolérance à la panne. On va toujours avoir un slice. Un slice, c'est une partition de table. Un slice va forcément exister sur au moins un autre nœud du cluster Xpense au sein d'une zone. Et après, si on a plusieurs zones, chaque zone va avoir en interne l'intégralité des données. Mais répartie. Et du coup, quand on fait une transaction, on va aller mettre à jour tous les slices correspondants. Donc en fait, il y a un nœud qui va recevoir et qui va la casser en primitive et chaque primitive va être exécutée au bon endroit. Mais du coup, tu peux définir ta règle de découpage entre tes différents nœuds ? Alors, la règle, non, mais on peut lui dire avec quoi, sur quoi on l'applique. Donc on peut lui dire, par exemple, tu l'appliques sur la clé primaire ou sur la clé primaire plus telle autre colonne. On a une petite souplesse sur qu'est-ce qu'on met comme, qu'est-ce qu'on insère dans la fonction de hachage. Ok. Donc du coup, tu ne peux pas te faire des répartitions différentes en fonction des zones ? Tu vas te dire que, je ne sais pas, dans une zone US, par exemple, tu as peut-être des règles qui peuvent être différentes par rapport à une zone Europe ? Non, je ne pense pas. Ok. Pour le coup, c'est vraiment tout le cluster expand, un cluster expand unique à une, enfin, à chaque table, finalement, on peut spécifier ou non parce que par défaut, il va prendre la première colonne qu'il trouve. Il va te dire, la première colonne, c'est la clé primaire, donc j'y vais, je particionne dessus. Après, si on change la règle, on change table par table, mais du coup, la définition des tables, c'est la même partout, par définition. Mais donc du coup, tu es obligé d'avoir quand même à un moment un de tes nœuds qui centralise, enfin, qui sait quelle information et où ? Alors, tous les nœuds connaissent la carte de partitionnement. Ok. Donc, on peut interroger n'importe quel nœud du cluster expand, vu de l'extérieur, on interroge une base donnée qui répond. Mais c'est lui derrière, c'est quand on rentre dans le moteur de stockage, alors là, il faut connaître un peu MARADB, je vais faire un petit cours rapidement. MARADB, vous avez une API au-dessus qui gère toute la partie connexion avec le MARADB Network Protocol. Donc ça, c'est la partie qu'on communique avec par le réseau. Ensuite, on a tout le moteur dit SQL. Donc là, on va avoir le travail de vérification des droits, comment transformer la requête en arbre d'exécution, le fameux Call of Execution Plan. Et ensuite, vous avez une API en bas qui permet d'interfacer cette partie-là qui est totalement agnostique avec les différents moteurs de stockage. Ça, c'est la grosse puissance de MARADB. Et donc, Xpen est un des moteurs de stockage, mais pas le seul. Par contre, Xpen, lui, quand il reçoit une requête, lui dit, ah, j'ai besoin de telle donnée, mais moi, j'ai ma carte, je sais que telle donnée va être présente dans tel slice qui se trouve sur tel serveur, mais en fait, là, j'ai besoin d'interroger deux slices différents de la même table. Donc, je sais que le premier slice est là-bas, le deuxième est là-bas. je fais mon travail, on coordonne les commits s'il y a des écritures, si c'est des réelles lectures, on se contente de récupérer les choses et d'agréger et on renvoie au client. Mais alors, du coup, il y a quand même beaucoup plus de travail qui est fait côté base de données. Est-ce que toi, tu nous as fait le compilé FinOps juste avant, est-ce que du coup, ça t'augmente la facture en termes d'Ops de manière agressive ? Du coup, tu es obligé d'avoir quand même des machines qui sont un peu plus un peu plus beef top que ce que tu avais avant, en fait. Oui, alors, disons que là, on rentre dans un code. Dans tous les cas, la facture serait quand même assez salée, quoi qu'on m'en dise, puisque pour donner une petite idée, ce n'est pas un secret, un booking, leur homepage, ça monte jusqu'à 600 machines pour répondre, 600 bases de données pour répondre aux lectures. Donc, quand on vous pose la question, on dit, je veux un autemol tous les hôtels Amsterdam, c'est une machine parmi 600 qui vous répond. Donc, c'est quand même, c'est assez monstrueux. Donc, forcément, quand on dit, il y a 600 machines qui répondent, mais quand on pense en termes d'architecture, c'est-à-dire qu'il y a des machines intermédiaires pour permettre à 600 machines de récupérer la charge et puis jusqu'à remonter au master qui lui récupère les informations depuis le back-office où on pousse les fiches clients, les fiches hôtels et compagnie. Donc, ça fait 600 machines plus tout ce qu'il faut pour les faire. Donc, ça fait déjà une charge de travail qui est assez énorme. Donc, au final, l'avantage, c'est que nous, par rapport à ce qu'on pourrait faire avec du master slave, on va dire, on dit primary réplique, j'expliquerai pourquoi après, une petite histoire rigolote, enfin rigolote, plus ou moins. Oui, le terme master slave est à éviter pour des raisons éthiques, on va dire. Voilà, pour des raisons éthiques. Disons qu'on a eu la chance que la personne à qui c'est arrivé était une personne d'origine indienne, mais en fait, on a intervenu dans une entreprise dans l'Alabama profond. Et en fait, en anglais, quand on dit je vais raccrocher le slave à son nouveau master, on parle de hang, the slave. Mais hang the slave, en anglais, ça veut dire le pendre aussi. Et dans l'Alabama, on va dire que ils ont des petits... Il y a un passif. Donc, il y a eu un énorme blanc dans la salle et ce jour-là, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on change les termes. Sinon, ça allait mal finir. Alors, pour revenir sur le sujet, alors, je me trompe peut-être, mais qu'est-ce que je préfère ? Si tu veux envoyer plus de choses dans l'espace, tu veux faire une fusée qui envoie plus de choses dans l'espace, du coup, tu as une fusée qui est plus grosse, donc il faut que tu aies des plus gros réacteurs, donc il faut que tu aies des plus réserves d'essence, mais du coup, ta fusée, elle est encore plus lourde, donc tu vois, tu as une espèce de crescendo. L'analogie, en fait, c'est parce qu'une base de données MariaDB, si tu as surtout de la lecture dessus, elle peut encaisser une charge qui est quand même assez importante. Tu peux quand même aller assez vite. La problématique c'est de te dire plutôt qu'avoir une grosse machine, je commence à avoir plusieurs nœuds pour pouvoir avoir des gens qui se connaissent à différents endroits pour améliorer ma latence et du coup, la complexité que tu as, c'est qu'il faut synchroniser ces nœuds, en fait. C'est là où ça commence à être compliqué et j'ai l'impression que cette notion de la complexité du cluster, elle vient surtout de là, c'est comment je fais pour synchroniser mes nœuds plus que pouvoir absorber une charge de lecture et qu'en fait, plus tu le fais grandir, tu fais grandir ton cluster plus pour pouvoir gérer tes mises à jour entre les différents nœuds que pour encaisser plus de capacité de lecture. Alors, clairement, aujourd'hui, si c'est juste un problématique de lecture, on n'a pas besoin d'aller sur Xpn. Aujourd'hui, on sait faire en fonction des besoins de fraîcheur de données, entre Galera ou les primaries réplicas, on a déjà largement ce qu'il faut. La preuve Booking fonctionne avec du primaries réplicas standard et on a des clients qui fonctionnent avec... Si on ne prend pas en vacances, quand même, l'air de rien, si je ne dis pas de bêtises, on était aux alentours de plusieurs millions de hits par jour en haute saison. À l'époque, on a absorbé ça sur deux clusters, sept nœuds. Deux Galera clusters, sept nœuds. Ce qui paraît très peu, effectivement, pour... Au final, il y avait un nœud dans chaque qui était juste là pour l'ingestion de données, mais ça faisait 12 machines. 12 machines, on absorbait le hit. Après, il y avait différents niveaux de cache en-dessus, bien évidemment, mais bon, ça faisait quand même le travail. Du coup, l'idée, effectivement, c'est d'aller faire de la scalabilité en écriture. Comment on fait si on a des gros besoins d'écriture ? Parce que pour avoir une écriture synchrone qui est sauvegardée partout et qui est accessible, effectivement, ce n'est pas facile. Avec Galera, ils ont choisi une manière de faire qui est réplication à la transaction donc au commit. Grosso modo, la... on ne scale pas parce qu'on se prend au commit la latence du cluster. Donc, il n'y a pas de scalabilité en écriture, on est même moins performant qu'un autre tout seul. Par contre, on gagne d'autres choses. On gagne de la tolérance à la panne, on gagne de la réplication instantanée, enfin, il y a beaucoup de choses. Après, quand on arrive sur des volumétries d'écriture qu'on n'arrive plus à manager, où on a besoin de la donnée... Enfin, l'idée, c'est qu'on a besoin de deux choses pour Xpn. À la fois, la donnée fraîche et la capacité d'encaisser une grosse charge d'écriture, effectivement. Et quand on combine les deux, la réplication synchrone, ça ne marche pas parce qu'asynchrone, ça veut dire tu pourras le lire plus tard. Bon, super. Donc, ok, on encaisse bien l'écriture, mais on ne sait pas quand ça sera disponible à la lecture. Et Galera, ça veut dire j'écris pas très bien, mais par contre, tu peux le lire rapidement. Il n'y a aucun des deux qui va. Du coup, avec Xpn, l'avantage, c'est que les choses sont plus simples, entre guillemets, puisqu'on a juste des slices à mettre à jour à droite, à gauche. Et donc, c'est plus facile à gérer et on encaisse beaucoup plus d'écriture. Et est-ce qu'il y a encore des mécaniques où du coup, dès que tu fais une écriture, ça te bloque ton accès tant que l'écriture n'est pas terminée ou ça du coup, les évolutions ont fait que c'est plus un sujet ? Non, au niveau d'Xpn, on n'a pas ce problème-là. évidemment, quand une ligne est en train d'être écrite, on ne peut pas réécrire. Tant qu'on n'a pas terminé la transaction, il ne faut pas déconner, mais non, on n'a plus ces problématiques-là. Et du coup, on gère aussi un aspect toujours transactionnel sur Xpn ? C'est complètement transactionnel. On a même le support Jison pour les gens qui veulent faire du semi-structuré à l'échelle planétaire. Donc, on est plutôt pas mal. Oui, parce que le rollback, c'est toujours un moment, c'est toujours une sécurité qui est agréable. Oui, c'est le moment douloureux. Mais ça ajoute une certaine lourdeur quand même, cette capacité transactionnelle, ça t'ajoute une certaine lourdeur quand même dans ta... Est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Encore une fois, ça dépend du besoin. Si on n'a pas besoin du transactionnel, autant prendre du nocule. Alors justement, quand on parle de besoin, je trouve ça formidable tous ces technos qu'on évoque, mais en vrai, ça concerne combien de personnes ? De ce que tu nous décris, quand même, c'est un besoin que tu as quand tu atteins quand même un certain volume assez conséquent, est-ce qu'on va parler uniquement de volume d'écriture ou est-ce que c'est aussi peut-être, je ne sais pas, quand tu es présent à plusieurs endroits, sur plusieurs zones géographiques où du coup, tu as des réplications dans les différentes zones et du coup, pour améliorer ta réplication, passer sur l'explan, ça peut être intéressant. Tu vois, est-ce qu'on parle uniquement de volumétrie ou est-ce qu'il y a d'autres gains intéressants ? Alors, on parle principalement, pas de volumétrie, on parle bien de charge de travail, on est vraiment axé sur la charge de travail, après on gère aussi la volumétrie de fait, mais par exemple, un de nos clients, je ne pense pas travailler en secret, un des clients, des plus gros clients en X-Pen, c'est Samsung, qui gère les profils de ses clients mobiles et l'enregistrement d'un certain nombre de leurs données, c'est du X-Pen derrière un certain nombre. Sauf que Samsung, on voit bien le nombre de téléphones Samsung qu'il y a sur Terre avec le nombre de personnes qui utilisent les capacités d'enregistrement et compagnie, ça commence à faire pas mal d'enregistrements en beaucoup de données. Donc là, on a à la fois, pour le coup, sur ce client-là, à la fois des volumétries et des charges de travail. Après, on ne va pas se leurrer, ça concerne le pourcentage des entreprises sur Terre si on prend toutes les entreprises existantes qui ont besoin d'informatique, ça reste un produit de niche, ce n'est pas un truc grand public. Quand on a vraiment besoin, par exemple, de faire de la lecture, si on a vraiment un gros besoin de lecture à l'échelle planétaire, moyennant qu'on n'ait pas besoin d'écrire très rapidement, on peut utiliser du galère à ces choses qu'on a déjà faites. Parce que du coup, aussi, sur ces problématiques d'écriture, l'insert en tant que tel, il ne coûte pas tant de choses que ça. Si on prend l'exemple de Samsung, si on veut juste enregistrer les photos, on part du principe que les gens ne vont pas accéder à la photo qu'ils viennent d'enregistrer dans les 5 secondes qui suivent, ou dans les 3 minutes qui suivent sa prise, en fait, tu peux les absorber en flux, sans trop de difficultés. Ce qui est compliqué, c'est quand tu veux soit accéder de manière instantanée à ce que tu viens d'enregistrer, ou que tu as des cessez l'update, surtout qui peut être aussi lourd sur un côté buzz données. Oui. Oui, clairement, si on veut faire des updates très rapidement derrière un insert, ça peut poser des soucis. Ou même au-delà de juste l'update derrière un insert, si tu fais beaucoup d'updates en général, c'est plus gourmand que de faire beaucoup d'inserts ? Oui. Oui, clairement. Clairement, clairement. Et ça, du coup, aujourd'hui, avec eSpend, tu améliores ta capacité d'update par rapport à ce que tu avais avec un Galera ? Oui, très largement. Alors, c'est quoi du coup ce très largement ? C'est quoi la ratio dont on parle ? Alors, le problème éthique, c'est que des ratios, on n'a pas comparé Galera à eSpend parce que comme on ne travaille pas sur les mêmes choses, on ne les a pas comparés entre eux. La seule comparaison aujourd'hui sur laquelle j'ai pu mettre les mains vraiment, c'est une comparaison entre Cockroach et eSpend. Parce que Cockroach est un concurrent, donc forcément, il faut qu'on se benchmark par rapport à lui. L'idée globale, c'est qu'à partir du moment où l'idée, le test a été fait, on est d'accord, même hardware, même charge de travail, même nombre de nœuds et compagnie, on n'a pas commencé à tripatouiller. On essaie de faire les choses en même correctement, parce qu'on a publié un papier blanc, donc il ne faut pas non plus qu'on publie un truc où on dit que, regardez, on a mis 10 machines à nous face à une machine à eux, ce n'est pas sérieux. L'idée globale, c'est qu'à partir du moment où on a, en fonction du type de charge, 128 connexions concurrentes, qui essaient de... Après, j'ai dit 128 connexions, mais chaque connexion, on est sur plusieurs milliers de tentatives d'accès par seconde, on est quasiment au minimum deux fois plus performant. Ce qui commence à être significatif, effectivement. Oui, d'autant plus que plus on augmente, plus le delta augmente aussi. Donc, plus on est significativement plus performant. ce que je trouve intéressant sur ces problématiques de sharding, tu parles de l'intérêt pour des questions de charge de gros travail. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, sur ces besoins-là, on ne passe pas directement à du serverless, qui pour moi est la meilleure option ? Et du coup, la question qui viendrait juste après, ce serait, est-ce que du coup, le serverless, c'est mieux pour ces gros besoins-là ou est-ce qu'au contraire, c'est mieux pour les petits où du coup, ils ne s'embêtent pas du tout sur ces problématiques de combien de nœuds, combien de sharding et les compagnies ? Alors, le serverless, ça tombe bien parce qu'on travaille sur du serverless avec Xpn, parce qu'Xpn est déployable au travers de SkySQL. Donc, SkySQL, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'offre des billets de services de bare DB qui est totalement basée sur du serverless. Donc après, il reste les problématiques de où est-on régré pour pouvoir faire du déploiement. Bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais on travaille dessus. Après, ça, les clients peuvent aussi faire du serverless de leur côté. Il n'y a rien qui les empêche puisque nous, on arrive à le faire. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui peuvent le faire aussi. Serverless, ça reste un vaste sujet. J'ai envie de dire, ça concerne un peu tout le monde à mon sens, mais pas forcément pour les mêmes raisons ou les mêmes besoins. J'ai envie de dire que pour des gros clients, ça pourrait être effectivement pour automatiser du déploiement à l'échelle planétaire sans trop s'embêter, enfin planétaire ou continentale. Quand je dis planétaire, on va dire à minima régional au sens continental du terme. Après, pour des petites entreprises, ça peut avoir un intérêt dans le sens où déployer un pot de Kubernetes, c'est un peu plus simple que de devoir provisionner une machine, puis installer un soft, puis, 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 ça permet même de s'insérer dans une démarche type CICD et avoir des choses, donc avoir finalement un environnement qui est totalement cohérent et idéalement identique du dev jusqu'à la prod. Et puis, tu as aussi ce côté de te dire que tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui maîtrise ces sujets-là, tu n'as pas besoin d'Ops, du coup, parce que tu fais ça de manière quasi automatisée et un peu sur étagère. Alors, effectivement, il n'y a pas besoin d'Ops pour assurer le déploiement. Par contre, à un moment, il a fallu en faire venir un pour que le pipeline fonctionne. Quand même. Et idéalement, c'est mieux si on a quand même une personne qui est capable de fournir à minima des templates pour instancier des pods corrects parce que malheureusement, on l'a déjà vu. Aujourd'hui, le nombre de pods ou de conteneurs de care qui sont expédiés en prod avec zéro sécurité ou quoi que ce soit et qui sont exposés dans des DMZ, il y en a quelques-uns et généralement, ça finit mal. Oui, c'est toujours le sujet quand tu fais quelque chose de trop facile, tu permets du coup des choses qui ne sont pas aussi bien sécurisées que si c'était fait par ou aussi bien construites en tout cas que si c'était fait par des professionnels. Mais ça permet mine de rien à des gens qui n'en avaient pas les moyens jusque-là d'accéder à un niveau professionnel qu'ils n'avaient pas avant. Tout à fait. Là-dessus, je suis d'accord. Effectivement, le serverless va clairement permettre d'avoir des entreprises de ne pas attendre aussi longtemps qu'elles auraient dû d'avoir les moyens pour embaucher des gens qui leur permettent de déployer des choses d'informatique assez avancées. Donc pour toi, le serverless, c'est plutôt pour les petits projets plus que pour les très gros projets qui vont automatiser tout ce qui est sharding et compagnie ? Ça peut être un peu des deux, ça dépend. Je vais faire une réponse énorme. Ça dépend, ça dépasse, ça dépend aussi de l'appétence de l'entreprise et de la gestion du changement de son personnel parce que l'air de rien, passer du on-premise au cloud, on va dire avec une orientation de DevOps pour faire un peu plus générique, ça nécessite déjà de former le personnel. Ça nécessite d'avoir une volonté politique de le faire puis une volonté financière parce que ça a des implications et ensuite ça nécessite de le faire bien parce qu'une entreprise qui a raté on va dire son passage au cloud parce que par exemple ils ne sont pas intéressés au FinOps pour en rembler sur le sujet dont on a parlé précédemment, ça peut piquer un petit peu au niveau de la facture notamment mais pas que. Ça peut amener aussi des notions de surprovisionnement où on se dit bon allez, en théorie ça devrait passer sur deux cœurs mais on va en mettre quatre et puis on va mettre on va mettre un file system avec du versionning et puis on va prendre tiens ça la feature là-bas elle a l'air sympa j'ai envie de jouer avec on va la mettre dans le projet est-ce que c'est bon voilà il y a il y a toutes ces problématiques là puis après passer du cloud au serverless je pense que c'est moins difficile que de passer directement du on-premise au serverless ou de commencer directement du serverless. Parce que moi j'aurais dit au contraire que commencer par du serverless c'est plus simple du coup tu as quand même tu as moins de choses entre guillemets à maîtriser parce qu'en fait c'est entre guillemets packagé et du coup pour toi tu as juste tu as une base de données dans laquelle tu jettes tes données tu les récupères quand tu en as besoin ça me paraît plus simple à mettre en place que de devoir maîtriser tout l'environnement alors commencer directement sur du serverless oui je pense que c'est le plus simple après en termes de transition je pense que c'est quand même plus simple de transitionner du cloud quand on a déjà la notion où on travaille déjà avec le compute le disque le réseau on a déjà totalement fait abstraction de différentes ressources c'est plus simple de passer de ça au serverless que de passer du on-premise au serverless d'un coup je pense que ça va être un petit peu plus douloureux non je vois ok alors du coup tu nous as dit que MariaExpend et SkySQL fonctionnent ensemble du coup ma question c'est lequel est dans lequel c'est à dire que est-ce que est-ce que tu retrouves la techno de Xpend dans la façon dont SkySQL va répartir ses données à travers le monde ou est-ce que SkySQL alors tu as essayé de le voir du coup comment ça pourrait fonctionner et si c'est dans l'autre sens est-ce que tu peux m'expliquer comment ça fonctionne dans l'autre sens alors tout simplement SkySQL en fait c'est une offre de DBSS managé alors managé ou non ça dépend de ce qu'on va par contre en fait on déploie un certain nombre de topologies donc c'est pas parce qu'on va dans SkySQL qu'on a du Xpend ok on peut déployer du Galera Cluster on peut déployer d'une machine stand alone on peut déployer du primary replica mais ça c'est un choix que vous faites vous MariaDB ou c'est le client qui le fait c'est le client qui le fait sauf s'il vient de demander nous conseils dire bah voilà moi j'ai telle problématique qu'est-ce que vous me conseille comme architecturant si c'est le client qui le fait est-ce que c'est vraiment lui demande le déploiement il va demander le sizing ce genre de choses par contre effectivement s'il demande du management nous on aura nos experts qui vont être là en cas de panne si le backup se passe pas s'il faut réinitialiser une machine s'il faut faire du peering VPC avec un autre network là on aura nos experts qui vont intervenir pour assurer que la partie SkySQL reste en état de vie et dans les SLED définis avec le client ok parce que moi je voyais le serverless et le manager comme étant vraiment je te donne mon format de base de données enfin le schéma que je veux je t'envoie mes données t'en fais ce que tu veux et quand je veux les récupérer juste je veux les récupérer tu vois pour moi vraiment sur un aspect serverless je m'en fous en fait de comment c'est stocké ce que je veux juste c'est que quand je te l'envoie tu l'enregistres et quand je te la demande je la récupère non alors là du coup effectivement on n'est pas allé aussi loin c'est à dire qu'en fait là le client va vraiment dire je veux déployer une base de données avec telle capacité et nous on va en fait derrière on a nos automatistes qui vont déployer la topologie demandée avec la puissance de calcul et les ressources demandées dans du serverless en fait le serverless lui l'opérateur Kubernetes déjà lui à lui tout seul aujourd'hui c'est un secret industriel vraiment chez Maraday donc c'est quelque chose dont on ne discute pas enfin on ne peut pas discuter en dehors de l'entreprise du moins c'est plutôt ça l'histoire et lui déjà tout seul va assurer une partie de la survie entre guillemets de la survivabilité de la topologie et après on peut être amené à avoir de l'humain qui intervient en plus ok donc du coup avec du SkySQL tu te permets d'avoir enfin tu te permets ça te permet d'avoir une couche j'imagine de sécurité de qualité de manière naturelle que tu n'aurais pas si tu fais juste du Xpen par exemple voilà c'est à dire que par rapport à un déploiement qui est assuré par une personne à côté nous on a nos standards de déploiement on a un certain nombre de standards de sécurité qui sont appliqués de base dans SkySQL ok donc par exemple dans SkySQL vous n'aurez pas d'accès route à vos machines ni à vos bases d'ailleurs de toute façon l'accès route c'est toujours à éviter de manière générale il en faut quand même un moment pour les administrateurs pour les ops c'est pas pour mais même les ops du client n'auront pas l'accès route ok c'est interdit d'accord ça fait partie des pratiques de sécurité de ma ADV et du coup en termes de je ne sais pas de schéma ou de structure de ton cluster il y a des choses que tu ne peux pas faire en SkySQL pour des raisons de sécurité on te dit bah ça on te le déconseille on t'empêche de le faire pour éviter non à partir du moment la structure non structure donnée il n'y a rien de particulier donc en fait le client lui on lui fournit vraiment une interface dire qu'il a une adresse et puis bah voilà c'est l'adresse de sa base de données puis lui il s'y connecte il injecte il fait ce qu'il veut avec ok comme je le disais en intro il y a aussi enfin pour moi MariaDB c'est le c'est le symbole de l'open source vraiment cette histoire que tu as raconté tout à l'heure de ça a été racheté par Oracle et du coup on veut maintenir le projet dans sa philosophie d'origine et donc on fait un fork et ça restera gratuit à Vitam Eternam quelle est la part d'open source dans le projet MariaDB dans ce que vous vous vendez aujourd'hui à quel point il y a des choses qui sont alimentées par la communauté des choses que vous remettez à disposition des choses tu as parlé du secret industriel de SkySQL à quel point il y a des choses qu'on peut retrouver en mode gratuit sans passer par tous les services alors pour le serveur lui-même la grande majorité des features sont disponibles dans la version communautaire maintenant il y a des features qui se comportent un petit peu différemment comme par exemple le backup typiquement quand on fait un backup à chaud avec un backup la méthode de verrouillage est différente si vous êtes sur la version entreprise ou communautaire c'est-à-dire que la version entreprise va être un tout petit peu plus performante au niveau du verrouillage parce qu'on utilise des techniques différentes mais la grande majorité des features sont présentes dans le serveur communautaire par contre Maxcale par exemple est un pur produit de la corporation donc il est sous une licence différente lui il est sous une licence BSL qui a fait écrit un petit peu à l'époque où elle est sortie ce qui a été décrié comme n'étant pas open source bon licence BSL pour faire simple un produit le produit est soumis à licence pendant 2 à 4 ans sur les versions et après 4 ans il tombe dans le domaine public vous pouvez l'utiliser gratuitement même en production ok pour faire simple après il y a quand même X-Pen des colonnes stores si je ne dis pas de bêtises sur deux moteurs en stockage qui sont réservés à le serveur entreprise parce que du coup la réparation du travail entre la corporation et le l'association la fondation la corporation elle alimente la fondation alors je ne parle pas en argent je parle en en moyens techniques donc ce que vous faites va brevets ou c'est plutôt dans l'autre sens alors ça va dans les deux sens alors déjà ma ADB la corporation est un partenaire de la fondation un partenaire gold qui nous donne le droit d'utiliser sa marque le jour où le partenaire est rompu ma ADB corporation ne peut plus utiliser la marque ma ADB c'est une première chose ensuite effectivement il y a des parmi les développeurs du serveur il y en a qui sont dans la corporation il y en a qui sont dans la fondation il y en a un peu des deux côtés du coup pardon pour les produits qui sont issus de la corporation tous les développeurs font partie de la corporation c'est assez sûr par contre on a quand même nous une partie des développeurs des lead dev qui vont contribuer au travail de la fondation donc au travail qui est accessible à tous ok et du coup dans cette démarche open source est-ce que vous contribuez aussi à des projets non MariaDB c'est une très bonne question je pense qu'on a des développeurs qui le font mais je ne pense pas qu'ils le fassent au nom de MariaDB je pense qu'ils le font en nom personnel il y a pas mal de contributeurs après j'ai pas connaissance en tout cas dans la corporation dans la fondation je pense que c'est probable mais dans la corporation je ne pense pas et l'animation de la communauté du coup ça reste côté fondation j'imagine ou c'est aussi côté corporation des choses que vous faites alors côté corporation comme tu t'en aperçois on fait un petit peu d'animation et qui va effectivement être orienté un petit peu sur les produits de la corporation parce que fatalement la fondation elle va plutôt travailler sur l'aspect communautaire le serveur et ce genre de choses donc forcément si on veut un peu d'animation de la communauté sur les produits édités par la corporation il faut bien qu'on s'en charge et on le fait avec grand plaisir il n'y a pas de problème ce qui ne nous empêche pas aussi de faire de l'animation sur le serveur aux côtés des gens aux côtés des gens de la fondation on n'a aucun problème là-dessus ok mais donc du coup ça fait partie de votre catac de produits c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les produits entreprises que vous représentez entre guillemets c'est-à-dire qu'il y a aussi tout ce que fait la fondation qu'on peut retrouver dans la partie entreprise tout à fait tout ce que fait la fondation se retrouve dans la partie entreprise l'inverse par contre n'est pas vrai ça parait effectivement normal ok top alors du coup sur ces sujets de serverless de Maria est-ce que toi il y aurait je ne sais pas un livre des comptes réseaux sociaux des ressources que tu souhaiterais conseiller en particulier à toute l'audience que tu as aujourd'hui face à toi compliqué alors un livre non pas en particulier parce que la plupart des livres sur MariaDB sont des livres très techniques donc on en a besoin ou on n'en a pas besoin il n'y a pas de si on ne travaille pas sur MariaDB il n'y a pas de grande plus-value à les liens après des comptes sur les réseaux sociaux je ne sais plus le CEO de la fondation est une personne très intéressante à suivre qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle en finlandais sudophone qui vit désormais à Munich et je ne souviens pas de son nom alors je vais le retrouver en même temps c'est Michael Howard non lui c'est le CEO de la corporation alors qu'il y a une personne aussi intéressante à suivre mais du coup on aura plus un point de vue très américain et très corporate Simon Phillips non non plus CEO de la fondation MariaDB pourtant tout ce que je vois il l'aurait changé attendez je vais retrouver son nom ah non je viens de voir qu'il y a step down donc du coup c'était tac on a quoi on a Michael Howard on l'a déjà dit Monty Vanu ça ne l'est plus on retrouvera du coup offline le nom une personne très intéressante à suivre qui a qui a beaucoup beaucoup de temps dans l'open source parce que lui il était là à l'époque donc NoSQL avant le merger sinon d'un point de vue technique je reviens du MaxMeter mais il poste pas grand chose du coup c'est un peu ça limite un peu les choses ok du coup on a parlé on a parlé de la mode du NoSQL on a parlé un petit peu du coup du serverless aussi aujourd'hui c'est quoi la prochaine grande tendance pour le monde de la data d'après toi le monde de la base de données parce que ça fait longtemps que tu es au monde de la base de données toi j'imagine depuis la fin de mes études donc du coup dans tout ce que tu as vu de ce que tu pressens c'est quoi pour toi la suite j'avoue qu'aujourd'hui j'ai un peu de mal à voir la perspective parce que les dernières évolutions on va dire ne sont pas liées à la base de données en elles-mêmes comme tu dis on est plutôt sur l'intégration du serverless c'est l'intégration quand même d'une base de données il faut quand même voir qu'on est sur une succession d'états bien définis et on intègre ça dans des automates aujourd'hui qui sont stateless en théorie c'est quelque chose qui n'est pas très intuitif à la base maintenant la prochaine étape pour la donnée en elle-même je ne sais pas trop j'avoue que je le sens pas je le sens pas enfin j'ai pas de ressenti personnel en tout cas quand tu dis que tu le sens pas c'est que tu le sens pas bien ou c'est que tu sais pas trop dans quoi aujourd'hui de toute manière il y a deux problèmes c'est qu'on surstocke de la donnée donc il y a un moment ou un autre où je pense je pense qu'une tendance alors du coup elle est pas liée à l'évolution technique des bases de données mais va falloir qu'on réduise la place prise par les données donc un autre qu'on sache soit apprendre à faire de l'archivage soit apprendre à faire du ménage mais je pense que après c'est pas des tendances qui sont liées à des technos en particulier mais c'est clairement pour moi des choses qu'il va falloir suivre parce que ok quand il y a des besoins légaux de stocker on peut stocker pas de soucis on a l'obligation donc enfin l'histoire mais aujourd'hui je sais pas à vue de nez je dirais qu'on a bien entre 20-50% des données qui sont stockées qui ne servent à rien oui mais en fait ce qu'on dit souvent c'est qu'on on stocke la donnée en disant un jour on saura en faire quelque chose elle nous servira un jour est-ce que le sujet il n'est pas justement plutôt de d'améliorer entre guillemets les moteurs de recherche pour permettre que qu'on arrive mieux à corréler les informations qu'on a et à exploiter le volume d'informations qu'on a si après on peut tout à fait travailler à donner du sens à la donnée justement pour aller chercher aller chercher des trends aller chercher des choses cachées ou effectivement tout simplement donner du sens en interconnectant les données entre elles est-ce qu'on en a vraiment besoin à quoi ça va vraiment nous servir c'est des questions ça tombe bien parce que ça me fait penser à un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps qui s'appelle c'est pas Homo Deus si c'est Homo Deus de Yuval Noah Lahrari qui parle justement de la probabilité que les humains soient totalement drivés par des algorithmes et par les données dans le futur c'est un futur plutôt proche d'après le livre c'est un livre qui est très intéressant à lire et on va dire qu'il pourrait amener certaines personnes à militer pour un fort ménage des données et éviter justement de leur donner trop de sens parce que du coup ça me fait penser à une question pour revenir sur MariaDB sur MariaXpend MariaDB Xpend ou MariaXpend ? MariaDB Xpend Xpend est un moteur de stockage pour MariaDB donc ça me fait penser à une question du coup là dessus tu dis du coup on gagne en performance quand tu as un énorme volume de lecture et d'écriture est-ce que c'est parce que j'imagine que ça va se comporter différemment en fonction de si j'ai une table avec 5000 champs ou si j'ai 100 tables je t'ai vu cligner des yeux sur 5000 champs parce que ça paraît effectivement absurde mais on sait jamais il y a sûrement des gens qui ont ça on a déjà vu des monstruosités plutôt que parce que pareil de la manière si j'ai 100 tables avec 50 champs chacune avec des liens entre chacune déjà est-ce que il y a ah oui j'imagine qu'il vaut mieux avoir 50 tables qu'une table avec 5000 champs mais tu vois en termes de capacité d'écriture et de lecture ma capacité de recherche elle est forcément mieux sur des petits tables enfin qui ont un peu de champ mais j'imagine qu'il y a quand même des tables aujourd'hui qui ont un nombre de champs astronomiques est-ce que les moteurs aujourd'hui ont déjà une capacité quand même de mieux gérer ces monstres comme tu disais ou alors oui les moteurs de stockage de manière générale absorbent mieux aujourd'hui ce genre de choses qu'ils ont pu le faire à une époque maintenant encore une fois quand on commence à dépasser un certain nombre de champs il n'y a pas de valeur fixe mais grosso modo quand on dépasse 20 champs dans une table il faut se poser des questions est-ce qu'on est toujours dans le cadre d'une normalisation des données ou pas après si on est dans le cadre d'une dénormalisation volontaire il n'y a pas de problème c'est à dire qu'on a vraiment fait ce choix là c'est peut-être quelque chose que justement on avait fait chez Pro Vacances pour faciliter de la recherche on avait totalement dénormalisé on avait remis toutes nos tables on les avait remis à plat on avait une seule table unique avec effectivement beaucoup de champs beaucoup de redondances au moins ça nous permettait de faire de l'indexation et du partitionnement correct pour faciliter la recherche mais si on n'est pas dans le cadre d'une dénormalisation c'est juste qu'on a modélisé il est probable qu'une table avec 5000 champs on puisse la casser et établir quelques relations pour se faciliter la vie mais du coup ce que tu as à dire quand même c'est que si tu as beaucoup de tables il vaut mieux parfois en faire une seule un peu grosse plutôt que d'en avoir plusieurs tout à fait de toute façon quand on fait de la modélisation de données il y a les 5 formes normales de classique quand on contraille nos données sur une base relationnelle après il y a aussi le proverbe on normalise jusqu'à ce que ça casse puis on redénormalise jusqu'à ce que ça fonctionne ça c'est comme ça qu'on fait en vrai c'est à dire qu'on fixe on met les contraintes et tout à un moment ça ne fonctionne plus puis on va revenir un petit peu en arrière jusqu'au moment ça va fonctionner correctement si on applique de manière quasi religieuse les 5 formes normales on aboutit à des bases de données qu'on ne sait pas faire fonctionner elles sont tellement contraintes de partout que ça ne fonctionne pas je vois top merci beaucoup Sylvain pour tout ça est-ce qu'il y aurait un autre conseil que tu souhaiterais donner pour assainir toutes les bases de données dégueulasses qu'on voit à travers le monde un conseil tout simple je sais qu'il y a beaucoup de développeurs qui restent en charge de la structuration des données dans les bases même s'ils n'aiment pas ça j'ai envie de dire un truc tout simple surtout aux développeurs qui viennent du monde Java ou qui ont une expérience dans le monde Java quand vous avez fait votre modèle entité relation vous avez déjà écrit votre base de données n'allez pas faire n'importe quoi derrière vous reprenez juste ce modèle là et vous avez vos tables vos tables d'entité vos tables de relation elles sont déjà toutes écrites donc s'il vous plaît arrêtez de partir de modèles d'entité relation et d'écrire des bases de données qui ne ressemblent à rien le conseil est passé j'aurais une dernière question pour toi Sylvain qui est la question rituelle du podcast est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation team tabulation team tabulation très bien merci beaucoup Sylvain de rien et merci à tous de nous avoir suivis jusque là les bases de données c'est un sujet important c'est souvent le goulou de détranglement de nos performances donc il faut il faut un certain soin à ce sujet là MariaDBXPen SkySeekwell sont des sujets sont des moyens pardon de corriger ce goulou de détranglement donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil on mettra bien évidemment tous les liens en description pour que vous puissiez le retrouver et comme à chaque fois je vous remercie de continuer à partager ce podcast autour de vous parce que c'est toujours un vrai kiff pour moi de faire ce podcast de rencontrer plein de solutions différentes plein de technos d'apprendre des tas de trucs je réalise chaque semaine qu'en fait je ne suis pas très bon en dev et que j'ai encore plein de choses à apprendre et je trouve ça formidable dans notre métier donc merci à tous de pouvoir me permettre de continuer à apprendre des choses je vous souhaite une très bonne fin de semaine je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là codez bien merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode merci aussi à Alan Ada Linus Bill Steve et Steve de nous avoir ramené jusqu'ici si ce podcast vous a plu commitez-vous en vous abonnant déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée la conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter LinkedIn Facebook Instagram chacun sa techno arrobas if this then dev ou arrobas bibir b-i-b-e-a-r vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io et enfin si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante écrivez-moi sur bruno arrobas causavostra.com merci à tous Cosa Vostra